On continue à parler de voitures. Vous connaissez les simulateurs de Formule 1, des appareils électroniques qui permettent d'entraîner les pilotes ou parfois de s'amuser pour les amateurs passionnés. Eh bien à Lyon, il y a un simulateur de F1 qui permet aussi d'aller sur la Lune. Ça coûte moins cher en simulation que d'y aller pour de vrai. À Lyon, Christophe Malbranque et Herbert Ribeiro. Découvrir l'excitation d'un départ de Formule 1, les sensations d'une course en peloton, c'est l'objectif de ce simulateur. Pour corser le tout, le Grand Prix se déroule sur la Lune en apesanteur. Vous pouvez accélérer et freiner très fort. Et dès que vous êtes en virage, ne réaccélérez pas, ne refreinez pas. Après 10 minutes de briefing, les 6 adversaires s'apprêtent à s'élancer pour 3 minutes de qualification et 7 minutes de course. Un petit peu tendu quand même. Devant 3 écrans, le pilote en herbe est confronté à ses adversaires virtuels. Les sensations, elles, sont bien réelles. C'est assez rude, on va aller quand même. C'est vraiment impressionnant. Un système complexe de vérins hydrauliques reproduit fidèlement les sensations d'accélération et de freinage. En hauteur, non loin de là, les spectateurs ont une vue imprenable sur les bolides. C'est pour le cadeau de Noël, il y a mon copain, mon père et mon frère. Je veux faire un cadeau à 7 ou 3. Ouais, généreuse. En bas, la course s'achève. Premières impressions. Je vais tomber. Je ne peux plus. Et ça se couve vraiment. On se prend un mur, on est vraiment secoué de tous les côtés. Seule contrainte de ce simulateur, l'âge. Mais là, seule la patience vous aidera. Donc celle-ci baking. Sous-titrage Société Radio-Canada